Merci de cette audition sur un sujet évidemment important, le prix des médicaments innovants. Et je suis accompagné d'Edouard Atton, chef du bureau des produits de santé à la direction de la sécurité sociale. Voilà, on a essayé de faire quelques éléments de présentation, sans doute qu'il y aura beaucoup de choses qui ont déjà été dites ou qui sont bien connues de différents acteurs, mais ça me semblait quand même utile de positionner un tout petit peu le sujet dans son contexte général, de le relier à la politique de régulation des médicaments au global, et peut-être à partir de là d'envisager certaines pistes de discussion. Je me permets de signaler aussi, je suis venu avec quelques copies, que nous venons dans le cadre de la commission des comptes de la sécurité sociale, qui s'est tenue hier, de réaliser une petite étude de synthèse sur les comparations internationales des prix des thérapies anticancéreuses. D'ailleurs, certains éléments sont repris ce matin dans le journal économique du matin. Et donc, voilà, je suis venu avec certaines copies, le document de référence est en ligne, mais voilà, je suis venu avec un certain nombre de copies de ce document. Peut-être juste rappeler comment le système s'organise, si le slide arrive à avancer, ce qui n'a pas l'air d'être, si c'est bon. Bon, je pense que ça a été dit, le cœur du réacteur, c'est évidemment la responsabilité et l'organisation qui se fait via le comité économique des produits de santé qui est en charge des négociations de prix, comité économique à laquelle la DSS participe, qui est une organisation assez originale, qui réunit finalement à la fois l'État, l'assurance maladie, les organismes complémentaires, l'État dans ses différentes composantes, de santé publique avec la DGS, de payeurs, enfin régulateurs pour la DSS, aussi de politique industrielle du côté de Bercy, et puis aussi une autre ligne de partage qui est de réunir à la fois justement les payeurs, DSS Assurance maladie, et puis des directions ou des représentants de ministères qui sont plus en charge de la politique industrielle. Je le dis, je pense que c'est un comité qui a une vraie utilité, et je pense, nous pensons à la direction de la société sociale que la responsabilité qui lui est confiée est une responsabilité lourde, mais au travers d'une organisation pertinente, et je pense fondamentalement que le système que le comité économique fait vivre au travers d'une négociation entre les industriels et le comité est un modèle pertinent. On va le voir, il est mis sous tension, mais je pense que d'autres modèles sont plus compliqués, et en tous les cas, nous sommes acteurs de cette vie conventionnelle, en tant que direction qui est membre du comité économique des produits de santé, en tant aussi, on n'y reviendra, que direction qui propose chaque année au ministre l'évolution des dépenses d'assurance maladie au travers de l'ONDAM, et évidemment un certain nombre de mesures qui y participent. On a voulu également juste rappeler comment se fixer le prix du médicament. Là, je pense aussi que vous l'avez évidemment bien en tête, des dispositions législatives qui permettent de prendre en compte les évaluations qui sont rendues par la haute autorité, les prix des médicaments, les volumes, les orientations ministérielles, puisque les ministres fixent au président du comité économique des orientations pluriannuelles, un accord cadre qui est évidemment très structurant entre le comité économique et le LEM, et puis quelque part une doctrine que se construit le comité économique justement pour mettre en oeuvre ces orientations interministérielles et qui guide cette politique de tarification qui est évidemment très largement, c'est un point important qui d'ailleurs peut poser discussion quand on voit des sujets récents, une logique aussi de fixation de prix comparatif en référence au prix des médicaments des gens présents sur le marché. Toujours assez vite souligné, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qu'on est dans une activité aussi récente justement dans le cadre qui est fixé, puisque le nouvel accord triennal entre le comité économique et le LEM, Philippe Lamoureux l'a sans doute évoqué, vient d'être signé, ça va maintenant un peu moins de six mois, mais a été signé en décembre 2015, qu'il se situe assez largement dans la continuité des fondamentaux de l'accord 4 précédent. Peut-être trois points que je voulais souligner. Le premier point qui participe je crois assez directement, enfin d'ailleurs au moins les deux premiers participent directement à votre sujet, la logique d'améliorer les conditions d'un dialogue entre le comité économique et les industriels sur la prévisibilité et l'anticipation de ce qui arrive sur le marché, en tout cas en termes notamment d'innovation, donc avec la mise en place d'un comité de prospective des innovations médicamenteuses. C'est un point absolument majeur, bien anticipé, et est à la fois indispensable et très difficile. Et on l'a vu récemment, c'est un exercice complexe, parce que bien comprendre la rapidité de l'innovation, bien comprendre la capacité à justement pénétrer rapidement les pratiques de prescription, c'est un exercice complexe. Réaffirmation du rôle de l'analyse médico-économique, contrairement à ce que font d'autres pays, nous n'utilisons pas l'analyse médico-économique pour dire on prend le produit ou on ne le prend pas, ce que font par exemple les britanniques. Néanmoins, nous utilisons de plus en plus cette analyse médico-économique comme étant un outil qui doit nous permettre de nous aider dans la fixation du prix, dans la négociation du prix, pour mesurer la cohérence en termes médico-économiques des prix proposés au regard de l'apport du produit. Et puis, troisième point, un objectif rappelé, important, en termes de prescription au sein des indications thérapeutiques remboursables, c'est aussi un sujet compliqué, finalement, d'avoir une maîtrise de ces indications, au regard y compris, notamment, d'innovation souvent incrémentale, ou d'utilisation incrémentale, on le voit beaucoup en matière de cancer, où ces indications sont souvent extrêmement mouvantes. Toujours, pour essayer un petit peu de fixer le paysage, il nous est apparu utile de rappeler certaines règles fondamentales, en tout cas, qui sont celles que le comité économique met en œuvre et qui sont, pour une part, dans le code de la sécurité sociale, parce que, évidemment, un des sujets est que si on doit, et comme on doit, quelque part, dégager des marges de manœuvre pour absorber l'innovation, ça veut dire aussi être capable d'avoir une régulation active pour ce qu'il est moins, ou ce qu'il est devenu moins innovant. Donc, les grandes règles, elles sont fondamentalement assez simples. Un médicament qui n'apporte peu, donc il y a une évaluation médiocre, une évaluation du service médical rendu 5, comme le jargon le propose, doit apporter des économies à l'assurance maladie obligatoire. Dans l'autre sens, un médicament qui est source de progrès thérapeutique, donc l'ASMR de 1 à 3, il a des prix faciaux qui sont garantis par le mécanique de prix européen, qui est prévu par l'accord cadre. Et puis, ce qui est une amélioration minère, l'ASMR 4, ne doit pas entraîner de surcoût pour l'assurance maladie obligatoire. Alors, pour mettre en œuvre ces grands principes, on a différents leviers, fondamentalement. Évidemment, le premier levier, le plus simple, c'est de faire baisser les prix faciaux. C'est souvent difficile de part pour des médicaments, justement, qui ont une ASMR 1 à 3, qui ont un système de garantie de prix. La possibilité de mettre en place des systèmes de remise au travers d'accords prix-volume, qui peuvent permettre, j'y reviendrai, de faire diminuer de façon importante la facture, si je peux m'écrimer ainsi, sur le prix net pour l'assurance maladie. Des contrats de partage de risque, à la performance, on y reviendra sans doute, permettant de, finalement, payer en lien direct avec la performance du produit. Idées séduisantes sur le papier, extrêmement difficiles à mettre en œuvre en pratique. On pourra y revenir si vous le souhaitez. D'abord, et fondamentalement, parce que se mettre d'accord sur l'évaluation de cette performance s'avère, en réalité, extrêmement difficile, quand bien même les choses ont été écrites en amont. Différents leviers, évidemment, pour également regarder ce qui se passe dans la vie réelle du produit, au travers de demandes d'études pour la transcription, au travers de maîtrise des prescriptions hors AMM, au travers également d'outils que déploie le comité pour encadrer la visite médicale, qui peut avoir un impact également sur les volumes. Et puis, je l'ai un petit peu évoqué, ce qui se développe récemment, la prise en compte de l'efficience médico-économique dans la fixation du prix, lorsque les ratios que nous pouvons calculer, que le comité calcule, aboutissent à des montants qui sont manifestement décalés par rapport à une rationalité médico-économique, ça peut servir dans la discussion sur le prix, mais encore une fois, ce n'est pas un outil qui est utilisé pour l'accès aux rembourses. Si on essaye de, finalement, confronter ces principes et ces outils à la réalité qui est seule de la régulation des dépenses d'assurance maladie sur la période récente, peut-être souligner différentes choses. Premièrement, que depuis maintenant plusieurs années, des objectifs élevés d'économie sur le champ du médicament sont sous-jacents à la fixation de l'ONDAM, l'ONDAM qui lui-même a baissé significativement ces dernières années. Nous aurons respecté l'ONDAM 2015 à hauteur de 2 %, ce qui est historiquement le taux d'évolution le plus bas depuis la création de l'ONDAM en 1997. Et l'objectif fixé pour 2016 est à 1,75 %. Donc là aussi, nous continuons à diminuer. Je précise que ce sont des taux en valeur, alors même si en ce moment, l'inflation est basse, mais ce sont des taux qui intègrent l'évolution des prix. Donc, des efforts significatifs qui sont demandés, on va dire, sur le poste médicament, à la fois d'ailleurs sur le champ des volumes, de la bonne utilisation du médicament et sur le champ des prix. Vous sont rappelés ici les objectifs sur 2016. Ce qui amène, il y a des comités économiques, à mettre en œuvre des politiques de baisse de prix qui sont rappelées ici, soit des baisses de cohérence par classe, donc un ensemble de classes de médicaments dont la durée de vie du produit justifie qu'on baisse des prix, soit de manière individuelle, parce que son amélioration a été, son utilité médicale a été réévaluée, parce que les prix européens, les prix dans d'autres pays ont baissé. Et puis aussi, évidemment, une dynamique de générication qui produit des effets mécaniques d'évolution sur les prix en fonction de règles sur lesquelles on pourra revenir, qui sont du coup moins des sujets d'innovation, mais que, j'insiste beaucoup là-dessus, que la capacité du système à récupérer et à ne pas laisser subsister des prix élevés et attirer tout le bénéfice de l'apport des médicaments génériques. On peut passer sur ce lien. Deux points majeurs, qui ont été introduits dans la loi de financement pour 2015 et qui sont des outils que nous avons développés pour essayer de maîtriser l'impact massif de l'innovation que nous avons observée à la fois sur le sujet hépatite C et que nous sommes en train de mesurer sur notamment les médicaments anticancéreux. Nous avons donc proposé au Parlement le vote de ce qu'on appelle, alors pardon, parce que ça rentre un peu dans la mécanique de la régulation des médicaments, le taux L, qui a succédé lui-même au TOCA, qui est un mécanisme de sauvegarde globale qui vise à responsabiliser l'ensemble des acteurs du médicament autour de l'idée que si les économies prévues ne sont pas au rendez-vous des objectifs fixés par le Parlement et fixés par l'ONDAM, alors un mécanisme de sauvegarde se déclenche qui aboutit à ce que les industriels acquittent une contribution vis-à-vis de l'assurance maladie. Les règles de fixation de ce taux aboutissent, pour faire court, et c'est éclairé par la slide suivante, à ce que la moitié du dépassement par rapport à ce qui était prévu soit rendu, entre guillemets, par les laboratoires. Je signale au passage qu'une mécanique plus systématique qui aboutira à ce que l'intégralité du dépassement aurait, à coup sûr, en tout cas très probablement, encouru les foudres du Conseil constitutionnel en termes de prélèvements confiscatoires et de non-conformité à des règles fiscales. Donc voilà. Cette mécanique est une certaine forme de, vraiment, comme son nom l'indique, d'ailleurs, de clause de sauvegarde, de régulation macro. Nous semble, nous, un outil pertinent. Alors je suis un peu dans une position subjective puisque la direction de la société sociale est à l'origine de cette proposition. mais on voit peu ou prou dans d'autres pays des types de mécaniques qui se rapprochent de cela. Et c'est aussi tout à fait cohérent et c'est un levier qui est en lien avec l'objectif que la ministre a fixé dans le cadre du plan de maîtrise de l'ONDAM sur 2015-2017 qui est la stabilité des dépenses remboursées de médicaments sur la période. Donc pour faire ça, on a deux leviers. Toute une série d'économies que j'ai rappelées. Baisse de prix, juste prescription, développement des médicaments génériques. Et puis on a une mécanique de sauvegarde qui est ce mécanisme du TOEL. Comme ça a été montré peut-être dans la slide avant, en réalité, sur 2015, très vraisemblablement, les économies supplémentaires, en tout cas, ce retour va être assez faible. Ce qui montre qu'en réalité, beaucoup d'économies ont été faites directement. Donc la clause de sauvegarde ne jouera qu'assez peu. Pour autant, pour bien fixer les esprits, ce taux, elle, il est fixé à moins 1%, c'est-à-dire qu'il se déclenche si le chiffre d'affaires des industriels est plus rapide que moins 1%. Alors si on veut rentrer dans le détail, pourquoi moins 1% ? Parce que ce moins 1% de chiffre d'affaires, il est cohérent avec une dépense de médicaments remboursés stable parce que le taux de remboursement se déforme, le taux de remboursement augmente, donc le remboursé va plus vite que le chiffre d'affaires. Le deuxième outil central et nouveau de cette régulation du médicament dont l'innovation, c'est le mécanisme d'OLEE, qui est lui un mécanisme qui est dédié à l'hépatite C, qui est un seuil en valeur, mais qui participe un petit peu d'une même logique, qui est de considérer que dès lors que les dépenses liées à la prise en charge de l'hépatite C dépassent un certain seuil, là aussi à peu près 50% du dépassement est rendu par les industriels producteurs de ces médicaments. Comme vous le voyez dans les chiffres qui sont ici, cette mécanique joue de façon significative sur 2014 et sur 2015, elle est venue là aussi quelque part boucler les négociations de prix qui se sont nouées entre le comité économique et les industriels. Sous le contrôle d'Edouard qui va me préciser des choses pour que je ne dise pas de bêtises, le montant de... Le seuil de déclenchement de W était de 450 millions en 2014 et 700 en 2015, ce qui traduisait la montée en charge de la diffusion du produit sur cette période. Alors là encore, je suis un peu subjectif, mais je pense que ce mécanisme qui joue simplement en régulation macro a permis d'absorber la charge substantielle de ces traitements, a permis à la France d'être en avance sur ses voisins européens dans l'accès à ces traitements sur 2014 et sur 2015. On pourra en reparler, il est probable que différents pays sont en train de nous rattraper, mais il faut regarder quand même la prévalence de l'hépatite C dans différents pays, notamment par exemple l'Italie, voire l'Espagne, voire le Portugal, ont des prévalences nettement supérieures à la nôtre, donc ce n'est pas illogique qu'ils soient en train de nous rattraper, entre guillemets, mais par ailleurs, comme vous le savez, la ministre a fixé les prochaines étapes à très court terme d'élargissement de l'accès à ces traitements. Peut-être rappeler là aussi, mais évidemment ces slides sont à la disposition des membres que, c'est un petit peu difficile à lire, mais vous voyez la ligne verte, si je puis dire, qui est l'évolution des dépenses remboursées de médicaments, vous voyez qu'on a quand même nettement diminué l'évolution depuis le début des années 2000, où on était plutôt sur des taux entre 4 à 6%, et on est plutôt depuis 2011-2012 à des taux qui sont autour de la stabilité, voire très légèrement inférieurs en 2013, avec évidemment un ressaut qui est lié à l'hépatite C en 2014. Mais je pense qu'il est important de souligner qu'il y a eu, sur la période récente, un effort très significatif qui a été fait sur l'ensemble des volets, qui a abouti à une diminution forte de la dépense de médicaments, enfin de l'évolution de la dépense de médicaments en France de notre pays, qui avait des caractéristiques élevées, de dépenses par habitant et différentes caractéristiques que sans doute vous connaissez, et souligner aussi que néanmoins, évidemment, ce qui reste dynamique, ce sont avant tout les médicaments de la liste en sus, c'est-à-dire les médicaments à l'hôpital dont le coût est élevé, qui, vous voyez son évolution, qui reste, elle, dynamique, nettement supérieure à l'évolution des dépenses de l'ONDA. Alors, si on essaye de faire un tout petit peu, alors ce n'est pas forcément d'avoir de la perspective, mais un petit peu d'analyse de ce qui se passe, avec l'hépatite C, et puis plus fondamentalement avec l'oncologie, on voit que, alors, le terme de niche buster, il s'applique plus d'ailleurs à l'oncologie fondamentalement qu'à l'hépatite C, qui avait la particularité de cumuler à la fois, finalement, d'être à la fois une innovation de rupture, de guérir effectivement les malades, ce qui est évidemment une excellente nouvelle, et de présenter des volumes de patients traités très significatifs. Ce qu'on voit se développer avec la problématique du cancer est un peu différent. Là, c'est plus des indications assez restreintes, des prix unitaires très élevés, mais des indications qui ont tendance à se multiplier et qui finissent par représenter des coûts macro assez significatifs. Vous avez ça assez bien montré, je ne sais pas si la couleur est assez illustrante, mais la dynamique des médicaments de l'oncologie, 3,3 milliards en 2015, qui progresse à 8%, et des travaux récents au niveau mondial qui montrent des hypothèses de progression très significatifs de ces dépenses de 7 à 10% chaque année d'ici à 2020. Et ce qui a été montré également de façon très intéressante, je crois que c'était repris dans le rapport que Dominique Poulton a réalisé sur l'évolution des médicaments le temps passe vite, donc je ne sais plus si c'est en début d'année, en fin d'année dernière, pardon, effectivement, le temps passe vite. la dynamique très forte de ces médicaments anticancéreux, puisque vous voyez que le prix par traitement par année de vie gagnée progresse de façon très significative, 10% par an en dollars constants entre 1995 et 2013. Dernier point sur lequel je voulais insister, tu peux passer, c'est l'intérêt d'un dialogue avec les autres États, notamment membres de l'Union européenne et la mise en perspective de l'initiative française dans le cadre du G7. Le sujet est compliqué pour les régulateurs des différents pays pour une raison assez simple, c'est que nous n'avons pas en réalité la visibilité sur ce qui se passe vraiment dans les autres pays. nous échangeons avec nos partenaires, Assurance maladie et gouvernement des autres pays. Pas plus tard que la semaine dernière, nous recevions à Paris les Allemands pour à la fois des caisses de l'équivalent de la Haute Autorité de Santé et du ministère pour échanger sur les problématiques. mais chacune des négociations de prix est fixée dans des conditions qui font que nous ne connaissons pas la réalité des remises qui sont pratiquées dans les différents pays. Alors, modulo le fait que par exemple les Allemands ont un dispositif de remise légale systématique de 7%, si je ne me trompe pas, mais nous ne savons pas la réalité des remises produits qui sont pratiquées et qui sont déterminantes dans le cadre de la régulation économique. Et donc, nous cherchons les voies et moyens de renforcer ce dialogue, de mieux comprendre ce que les autres pays font. Font-ils mieux que nous quand ils négocient tel ou tel produit, telle ou telle classe de médicaments ? Et que pouvons-nous en tirer ? Parce qu'il est sûr que de l'autre côté, si je peux me permettre, les industriels, eux, par construction, ont la visibilité de leur politique sur les différents marchés européens. Et il est évident que les industriels utilisent les règles des différents pays européens, que ce soit les mécaniques de prix libre en Allemagne pendant un an, que ce soit les mécaniques, les systèmes français de l'ATU qui permettent, j'aurais dû l'évoquer d'ailleurs, l'accès immédiat au marché de produits vraisemblablement innovants avant même que l'AMM soit délivré mais qui arrivent sur le marché sur la base d'un prix libre, d'un dépôt de prix et que donc les industriels utilisent ces différents mécaniques pour obtenir des prix élevés, ensuite obtenir des garanties de prix européens puisque les systèmes de référence pricing sont peu au cours les mêmes dans les différents pays mais nous ne savons pas ensuite ce qui se passe sur les remises. donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons comment nous pouvons renforcer ce dialogue avec les différents pays pour mieux comprendre ce qui se passe. Faut-il aller plus loin que ce dialogue imaginer des mécaniques d'achat on va dire collectif entre différents pays le sujet est complexe je pense qu'il faut continuer à y réfléchir la ministre de la santé Marisol Torren a en 2014 mis ce sujet sur la table notamment avec les pâtissés ça nous a permis de renforcer ce dialogue que j'ai évoqué la réalité c'est que beaucoup de pays européens étaient très ratissants à aller plus loin dans une coopération renforcée sur ce pays et sur ce sujet pardon certains pays considérant que leur excédent budgétaire ne justifiait pas une telle action que nos amis britanniques pour ne pas nous citer préféraient surtout rester fidèles à leur tradition de splendide d'isolement si vous me permettez l'expression et voilà donc je pense que c'est un sujet qui est sur la table il pose des questions techniques extrêmement complexes de compatibilité des différents systèmes d'évaluation et de fixation des prix propres à chaque pays avec une forme de mutualisation mais sans doute faut-il faut-il essayer d'amplifier la réflexion sur ce sujet et d'ailleurs c'est aussi le sens de l'initiative française dans le cadre du G7 qui le président de la république a appelé les différents membres du G7 et s'est repris dans la conclusion finale à renforcer les différents éléments de coopération pour faire face à ce challenge de l'innovation dernier élément sur lequel je voulais conclure qui n'est pas dans le slide c'est 2-3 éléments de réflexion premièrement le système français est tout de même il faut le dire très performant en ce qu'il permet aujourd'hui un accès à l'innovation sans frein je pense qu'il faut le dire et sans frein et avec une vitesse extrêmement rapide de diffusion c'est un caractériste propre de notre système nous le savons les médicaments innovants sont très vite diffusés dans notre pays c'est un point fort de notre système de santé et qui continue ça a été le cas sur l'hépatite C c'est le cas aujourd'hui des anticancéreux qui se déploient extrêmement rapidement la nouvelle génération d'antipédéens voilà et de ce point de vue là c'est un point fort deuxième temps l'ATU l'autorisation de temporalisation est un point fort de cette mécanique parce que par définition le médicament arrive vite en accès patient voilà la difficulté qu'on a c'est que cette mécanique met le laboratoire en situation de force dans la négociation puisque tant que la négociation n'a pas abouti c'est le prix libre qui s'applique alors nous avons introduit dans la loi de financement pour 2014 ou 2015 j'ai un petit doute 15 une mécanique de reprise systématique du différentiel entre le prix facial et le prix libre de l'ATU mais ça n'est que entre le prix facial et le prix libre donc tout ce qui se passe en termes de remise n'est pas dans cette récupération nous voyons bien que ce système auquel je crois beaucoup d'acteurs à juste raison tiennent de l'ATU il aboutit tout de même à ce que à mettre en péril très sincèrement les finances de l'assurance maladie c'est un grand mot mais en tous les cas en tout cas ne pas mettre le négociateur du côté des pouvoirs publics en situation de force quatrième point je ne sais plus où je m'arrêterai là on peut invéanter beaucoup de systèmes de régulation et nous l'avons fait sur la période récente je crois qu'on a fait l'oeuvre utile je me permets de le dire avec des mécanismes de régulation macro que j'ai rappelé mais à un moment donné on n'échappe pas à un débat simple sur la fixation du prix et sur son niveau pour une bonne et simple raison c'est que ce que le laboratoire nous renvoie ce sont les prix actuels et les prix anciens pourquoi les prix sont élevés des nouveaux traitements parce que les médicaments anciens beaucoup moins performants avec des effets secondaires importants étaient déjà à des prix élevés et donc voilà quand vous avez une base de référence qui est à 25 000 euros par traitement ce qui devait à peu près être le cas d'une cibo-victralis l'ancienne génération des pâtissés évidemment le médicament qui apporte une plus-value sans commune mesure avec les anciens traitements c'est assez compliqué de négocier c'est assez basique et donc je pense que au bout d'un moment encore une fois on a beau tourner le sujet dans tous les sens aujourd'hui les prix demandés sur un certain nombre de produits sont trop élevés ne sont pas soutenables par des systèmes d'assurance maladie publique pour qu'ils soient plus soutenables il faut continuer ce que nous faisons c'est à dire avoir une politique active et dynamique de baisse des prix dans ce qui n'est pas l'innovation mais cette mécanique là elle est aussi difficile à mettre en oeuvre parce que nous ferons face à des situations quand je disais qu'un ASMR 5 doit faire des économies pour l'assurance maladie qu'un ASMR 4 ne doit pas faire de surcoût dans la réalité la mise en oeuvre de ces principes se heurte à des difficultés quotidiennes et donc voilà de ce point de vue là je me permets de conclure là-dessus sur quelque chose qui est évident mais qui est quand même au coeur du problème qui est que les prix demandés doivent s'ajuster parce qu'ils sont démesurés au regard de notre capacité de financement et au regard de la rentabilité que procurent ces prix donc voilà je m'exprime en tant que directeur de la sécurité sociale tout en redisant parce que c'est un point d'équilibre difficile mais j'y crois à ce que nous avons un intérêt à le faire dans une mécanique qui est seule du comité économique qui est seule d'une négociation conventionnelle parce que je pense que c'est une mécanique qui est fondamentalement intelligente mais ça doit se faire dans un horizon et dans des références de prix qui doivent être raisonnables voilà 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 merci Sous-titrage ST' 501